Révélation. Première partie, les dessous de l'opération Brigitte Bardot, où commandés officiers de la DCSA et du Renseignement Extérieur ont comploté contre le bras droit de Taboun. Les nouvelles investigations d'Algérie part ont abouti à de nouvelles révélations concernant un complot ourdi contre le bras droit du président Abdelmajid Taboun. Un complot qui a été fomenté entièrement dans la salle d'une direction très sensible des services secrets algériens avec la complicité de plusieurs anciens officiers de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, explication. Boalem Boalem est effectivement le conseiller le plus influent du palais présidentiel d'El Mouradia depuis le début de l'année 2020, comme il a été attesté dans les révélations d'Algérie part. Il bénéficie de la totale confiance d'Abdelmajid Taboun, et il est considéré comme son bras droit qu'il consulte régulièrement dans les diverses affaires sensibles de l'État. La présence, de Boalem Boalem aux côtés de Taboun est permanente au point où le président algérien impose sa présence au sein même des réunions très restreintes du Haut Conseil de Sécurité. Et cette proximité entre les deux hommes dérange énormément au sein de plusieurs autres cercles composant le serail algérien notamment certains services de sécurité et responsables de l'institution militaire. Le pouvoir, exercé par Boalem Boalem au sein du palais présidentiel d'El Mouradia Terrasse notamment les officiers militaires et anciens gradés des services secrets, qui ont été réhabilités par la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, juste après la mort d'Amed Gaïd Salah à la fin du mois de décembre 2019. En effet, après la disparition brutale et brusque d'Amed Gaïd Salah, le pourfondeur des anciens caciques de l'État profond, dirigé par les officiers sulfureux du DRS des années 90, l'institution militaire algérienne chapeautée par Saïd Shengria a permis la réhabilitation de plusieurs anciens officiers admis à la retraite ou en fuite à l'étranger pour échapper au courroux du défunt Gaïd Salah. Deux hommes incarnent le retour de ces officiers sur les demandes, la scène du pouvoir militaire et sécuritaire algérien. Il s'agit du colonel Omar, frère aîné de l'actuel patron de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, le général Sidali Hultzmirli, et le colonel aussi n'ami d'Alias Boulaïa, lui aussi un ancien dirigeant de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, l'un des plus proches collaborateurs du célèbre, général-major Menad Officiellement, le colonel Omar n'occupe aucune fonction au sein des services de sécurité, et jouit encore du confort de sa retraite. Mais officieusement, le colonel Omar est celui qui tire les ficelles au sein de la DCSA, en profitant du poste occupé par son petit frère Sidali, et de l'influence grandissante, pour ne pas dire malsaine, qu'il exerce sur lui. Les véritables connaisseurs du serail algérien savent tous que le vrai patron de la DCSA n'est pas réellement Sidali Hultzmirli, mais son frère aîné le fameux colonel Omar, qui a pris la tête depuis le printemps 2020 d'un clan paramilitaire composé de plusieurs anciens haut-gradés de la DCSA, et du DRS qui manœuvre secrètement pour déstabiliser les institutions sécuritaires du pays. Et l'entourage du président Abdelmajid Aboum, dans le seul but de conquérir le pouvoir et le détenir à eux seuls pour réaliser leur ultime rêve, permettre au super-puissant DRS des années 90 de renaître de ses cendres, pour asseoir une emprise absolue sur la vie politique et militaire du pays. Comme aussi Namide, le colonel Omar est un enfant spirituel du général-major Menadjébar. Avant, d'être mis à la retraite en 2015, le colonel Omar était l'un des collaborateurs préférés du célèbre général-major Menadjébar qui avait occupé le poste de directeur de la DCSA, de 1995 jusqu'à fin de l'année 2013. Il était toujours dans les arcanes du pouvoir depuis de longues années. Il avait dirigé en décembre 2013 le bureau d'organisation, qu'occupait le général-major Lagdar-Tirèche, appelé à lui succéder à la tête de la DCSA. Menadjébar était même pressenti en 2014 pour remplacer le général Toufik à la tête du DRS. La neutralisation de Menadjébar par le clan présidentiel des Bouteflika, avec l'aide du défunt Ahmed Gaïd Salah a précipité le départ à la retraite du colonel Omar. Ce dernier a ainsi perdu tout son pouvoir d'influence qu'il avait grandement, accumulé entre 2009 et 2014, où de nombreux observateurs le considéraient comme le numéro 2 de la DCSA, en raison de sa proximité avec le fameux Menadjébar. Le colonel Omar a fait presque toute sa carrière à la direction régionale de la sécurité de l'armée, DRSA, de la deuxième région militaire à Oran. Il a ainsi fait le tour de plusieurs postes au sein de la DCSA à l'Urani. Profitant, de l'arrivée de son frère à la tête de la DCSA, et de sa proximité avec l'entourage de Saïd Chengria, le patron de l'état-major de la NEP, le colonel Omar a été désigné par les anciens collaborateurs et officiers de Menadjébar comme le leader de leur clan dans sa salle guerre menée à l'encontre de leurs adversaires au sein du Serail algérien, pour mettre en œuvre leur agenda troublant. Et le principal adversaire de ce clan est un certain Boilem Boilem, qui souffle quotidiennement à l'oreille de Théboune les plus précieux conseils dans sa gestion des affaires du pays. Et Boilem Boilem est, en plus, l'un des plus farouches opposants à la réhabilitation des officiers de la DCSA au sein de l'institution militaire. Identifié comme un élément dangereux qui menace, leur plan de conquête du pouvoir, le colonel Omar et ses alliés vont lancer une terrible offensive contre le plus influent des conseillers de Théboune. D'abord, le colonel Omar va presser son frère Sidali Hultzmerli d'utiliser la DCSA pour lancer une enquête officielle sur le passé et les supposées affaires de corruption de Boilem Boilem. La DCSA se met en marche, dès le deuxième semestre de 2020 pour essayer d'inculper Boilem Boilem dans des affaires scabreuses. Mais cette opération échoue rapidement parce que Saïd Shengria, chef de l'état-major de la NEP, intervient pour rappeler à l'ordre les éléments de la DCSA, travaillant sous son égide. Saïd Shengria tient énormément à sa bonne relation avec Théboune, et ne veut d'aucun conflit avec son entourage. Et le patron de l'armée algérienne estimait qu'il y a d'autres chats à fouetter au lieu de traquer le conseiller du chef de l'état. Déçus et désappointés, les alliés du colonel Omar doivent échafauder en toute urgence un autre plan. C'est à ce moment-là que le colonel Ossinamide, alias Boulaïa, entre sur la scène. Ce dernier est lui aussi un ancien dirigeant de la DCSA à l'époque, de Ménat Gébar, du service dédié à la lutte contre les éléments subversifs exilés à l'étranger. Ce service a été essentiellement dédié à la neutralisation des militants influenceurs établis à l'étranger, ainsi que les journalistes indépendants qui continuent de travailler en faveur d'un journalisme indépendant, intégré et, par ricochet, hostile au régime algérien, qui veut instaurer une, dictature absolutiste sans tolérer la moins. Comme il avait été révélé récemment par Algérie par, le colonel Ossinamide devait être propulsé au sein de la DCSA pour devenir l'un des adjoints de Sidali ou Zmerli. A l'origine de cette réhabilitation inédite, nous retrouvons naturellement le colonel Omar et ses partisans pour la simple raison que Ossinamide, alias Boulaïa, est l'un de leurs éléments les plus importants. Le clan de feu Gaïd Salah entame une purge au sein de la DCSA, qui va alors quitter le giron du DRS pour être rattaché à l'état-major de la haine. A partir de 2014-2015, un démantèlement des services de renseignement sous couvert de restructuration imposé par Bouteflika, avec comme but suprême le limogéage du général Toufik en septembre 2015. La purge menée par Ahmed Gaïd Salah va faire paniquer Ossinamide et l'inciter à fuir vers l'étranger. Le prétendument colonel valeureux ayant combattu le terrorisme au cours des années 90 va ainsi suivre la désespérée voie de Harga vers l'Espagne, dans la région d'Alicante, dans un geste qui restera gravé comme une trahison traîtrise au regard de son passé de militaire. Le retour d'Ossinamide au sein de la DCSA a été refusé par Saïd Schengria et ses collaborateurs, en raison du passé troublant de cet officier impliqué dans plusieurs dérives, bavures sécuritaires et scandales politiques sur lesquels Algérie part va revenir prochainement. Pour permettre la réhabilitation de son allié sulfureux, le colonel Omar réussit à le placer au sein de la Direction, de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, des DSE, le Renseignement Extérieur Algérien, en profitant du manque de charisme flagrant du Général-Major Mafoud, de son vrai nom Nouradine Mekri, et de son état de santé très fragile qui l'empêche d'assurer correctement sa mission à la tête de la DDSE, une mission qui lui a été attribuée officiellement le 20 janvier 2021 pour remplacer le Général-Major Mohamed de Bouzit, alias Youssef. Comme à l'accoutumée, le colonel Omar a utilisé le nom de Saïd Shengria et l'autorité de son frère, patron de la DCSA pour influencer le vieux Général-Major Mafoud, âgé de 72 ans, et le contraindre à réhabiliter le colonel controversé au cinamide. Plus qu'une promotion décidée à partir d'avril 2021, pour faire les yeux doux au clan, paramilitaires des anciens officiers de Ménat-Gébar, afin d'espérer leur protection, le Général-Major Mafoud va confier à partir de mai 2021 la direction anti-subversion de la DDSE. Il s'agit d'un service entièrement dédié à la lutte contre les éléments subversifs exilés à l'étranger. Ce service a été essentiellement dédié à la neutralisation des militants influenceurs établis à l'étranger, ainsi que les journalistes indépendants qui continuent de travailler en faveur d'un journalisme indépendant, intégré et, par ricochet, hostile au régime algérien qui veut instaurer une dictature absolutiste, sans tolérer la moindre voix dissidente. Ce service compte, selon nos investigations, une quinzaine d'éléments dont la principale mission est de traquer les sources des « journalistes » ou opposants influenceurs exilés, qui dénoncent le pouvoir algérien et ses hauts responsables. Pour diriger ce service, le colonel au cinamide demande au Général-Major Mafoud de désigner le lieutenant-colonel Ramel, alias Tarek Amirat, comme son adjoint. Une autre promotion confiée à un autre officier véreux connu pour son implication dans de nombreux scandales, comme l'espionnage des Algériens demandeurs du visa Schengen auprès du consulat italien à Alger, ou sa grande participation au financement occulte de la campagne du cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika en France. Et c'est ensemble que le colonel au cinamide, alias Boulaya, et le lieutenant-colonel Ramel, alias Tarek Amirat, vont détourner les moyens de leur direction anti-subversion pour les utiliser dans un vaste complot dirigé à l'encontre des adversaires de leur clan. Sous l'impulsion du colonel, Omar et de ses autres alliés au sein de la DCSA, les deux officiers de la DDS-E vont monter et diffuser ensuite depuis la salle de la direction anti-subversion de la DDS l'opération Brigitte Bardot, le colibé moqueur attribué à Boilem Boilem. Cette opération consiste à intoxiquer tous les opposants algériens, y compris les plus influents sur l'opinion publique nationale, pour les manipuler et les orienter exclusivement vers la dénonciation systématique de Boilem Boilem, l'homme qui dérange le clan paramilitaire dans son ascension. L'opération Brigitte Bardot a contenu de nombreuses informations très dangereuses pour la sécurité nationale, et attentatoires à la stabilité de l'entourage même du président Hebboune. Algérie part publiera dans le deuxième épisode de son enquête tous les tenants et aboutissants de cette opération malveillante digne des plus hautes trahisons internes au sein du régime algérien. Sous-titrage Société Radio-Canada